Bonjour, chers cyclistes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une région stratégique déterminante pour le confort et la performance sur le vélo. J'aimerais vous parler de la région thoracique. Si on se transpose sur le squelette, anatomiquement, la région dorsale est juste ici, entre le cou et le bas du dos. 12 grosses vertèbres, le gris costal avec 12 paires de côtes forment anatomiquement cette région-là. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la mobilité, la mécanique de cette région-là. Tout le monde a la même anatomie, pas tout le monde a la même physiologie, a la même souplesse, par exemple, la même mobilité. Le mouvement qui est clé sur le vélo, en fait, c'est l'extension thoracique, la mobilité vers l'arrière, cette mobilité vertébrale qui nous permettra d'adopter la posture idéale au vélo. Allons voir immédiatement sur le cycliste. Alors, plus concrètement sur le cycliste, allons voir l'impact de cette région thoracique et le confort, bien sûr, la posture. Ce qu'on voit beaucoup comme problème, c'est cette syphose, cet enroulement-là. Le télétravail, le vieillissement amènent ces raideurs-là avec le temps. On va comprendre avec cette mauvaise posture, le cycliste qui veut regarder devant va devoir cisailler le cou. On imagine facilement les problèmes cervicaux qui vont être occasionnés par cette mauvaise posture. Donc, ce qu'on veut, c'est cette belle extension thoracique qui va améliorer la posture, améliorer le confort, minimiser le reste des blessures et, bien sûr, améliorer la performance. En clinique, on va procéder à une bonne évaluation en physiothérapie, regarder la souplesse, regarder la mobilité, corriger la posture. On va donner les bons exercices, on va travailler en thérapie manuelle pour corriger les problèmes, s'assurer, bien sûr, que le positionnement sur le vélo est adéquat. En terminant, on remercie notre cycliste et n'hésitez pas à nous consulter en clinique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !